Je veux s'être un sacrifice pour toi, que ma vie soit d'amour. Je veux s'être un sacrifice pour toi, que ma vie soit un témoignage. Le thème que nous allons partager ce soir est le suivant, chercher Dieu, le trouver et demeurer en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, et nous demeurons en toi, car tu demeures en nous. Merci pour ta présence. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité. Jésus, merci pour ta force. Merci pour ta puissance, pour ton autorité, ta souveraineté, ta royauté, ton éternité, ta sagesse. Merci pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Merci d'habiter là où nous habitons, toi qui dresses ta tente au milieu de nous. Et tu as fait de Marie la demeure de Dieu parmi les hommes. Par elle, tu as pris chair et tu nous as incorporé à toi aussi par nos vies. Tu fais de nous, tu fais de nous, tes demeures. Et par nous, tu demeures au milieu des hommes. Jésus, merci d'être si bon. Merci pour ta beauté. Merci pour ta bonté. Merci pour chacune de nos vies, Jésus. Pour chacun et chacune d'entre nous. Ici présent, connecté, ou qui nous prendront un coup, ou qui écouteront plus tard. Jésus, merci pour chacune de nos vies que tu as aimées. Tu t'es donné pour chacun d'entre nous, sans exception, et particulièrement. Nous accueillons ta vie, nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta gloire, ta bénédiction, ta force, ton amour. Donne ardeur à cette parole. Seigneur, donne feu à cette parole. Qu'elle soit réellement, avènement, événement, manifestation, célébration dans le Saint-Esprit. Que cette parole, Seigneur, se déploie en grâces incalculables pour nous. Et que tombent sur nous ce soir les langues de feu du Saint-Esprit. Que nos vies en soient complètement retournées. Et que notre désir de te voir, de demeurer en toi, se décuple par ta parole. Celle que tu nous donnes. Celle qui nous rassemble ce soir. Merci de remplir nos entrailles, nos cœurs, nos lèvres, nos bouches, de ta louange et de la puissance de ta parole. Seigneur, gloire à ton nom et honneur à toi. Je vous propose pour ce thème, chercher Dieu, le trouver, demeurer en lui. Je vous propose de partir d'un texte du livre de Jérémie. Le chapitre 20, les versets 7 à 9. Le Seigneur nous dit ceci. Tu m'as séduit, Seigneur. Et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé. Tu as été le plus fort. Je suis prétexte, continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Amen. Ce thème qui nous rassemble ce soir, il est beau. Il est grand. Il est l'essentiel de notre vie, de notre existence. Il s'agit pour nous de trouver Dieu, le seul pour qui, par qui nous avons été appelés à l'existence. Seigneur, merci pour ce moment. D'entrée de jeu, il me vient une petite histoire. Lorsque j'étais dans le 77 à Paris, au monastère de la Visitation, il nous arrivait d'accueillir de temps en temps des personnes. Ce n'était pas vraiment une maison d'accueil, mais dans le souci de donner Jésus et de manifester la charité chrétienne. Il nous arrivait d'accueillir quelques personnes. C'est ainsi que nous avons accueilli une jeune fille qui était, oui, quasiment SDF. qui passait par là et qui est entrée dans le monastère un jour que nous avions un après-midi spirituel. Elle est rentrée, il y avait du monde, elle était cachée au milieu de cette foule et puis à la fin du temps de prière, pendant les partages, elle s'est approchée d'un frère, elle s'est présentée, disant qu'elle passait par là et qu'elle assistait à la prière et demandait comment on s'y prend pour prier régulièrement avec nous. On lui a donné les informations et puis, vu avec le responsable, il était question qu'elle vienne passer un séjour chez nous. Elle a passé le séjour, enfin elle est venue, le rendez-vous a été pris, elle est venue avec ses affaires, rester quelques mois avec nous. Mais à la base, il était question qu'elle fasse juste un mois, ce qui n'est pas rien pour quelqu'un de son milieu. Et puis, le mois s'est prolongé. Le Seigneur a fait grâce et elle a bien entré dans notre rythme, c'était assez croustouflant, de voir une personne qui ne débarque pas d'un milieu gâteau, de paroisse, de groupe de prière, entré, mais sans trop grandes difficultés dans notre rythme. Et j'allais même dire, c'est l'attitude intérieure adéquate pour mieux se laisser façonner, puisque nous autres, nous sommes beaucoup trop intelligents, on sait trop comment on fait et il nous est difficile d'adopter un nouveau rythme, d'adopter, on va dire, une spiritualité nouvelle. Vu qu'elle était neutre, elle avait un cœur tout neutre, qui était dépourvu de tout bagage, de religiosité, de vie chrétienne, d'expérience. Elle est très vite rentrée dans notre rythme parce qu'elle s'est laissé faire. Et c'est ainsi que, chemin faisant, elle a pris goût de Dieu, elle a vraiment pris à cœur ce moment-là. On la retrouvait de temps en temps, tous ceux dans la chapelle, à prendre des temps d'adoration. Elle aimait prier, elle était serviable, elle nous faisait la cuisine, mais vraiment très docile. Et puis voici qu'elle nous partage qu'elle a un souci avec ses parents. Enfin, un souci, c'est que ses parents ne croient pas en Dieu, et ça l'a frôlé, elle aussi. Elle souhaiterait tellement que ses parents aient une rencontre avec Dieu. Plus est, elle n'était pas en de bons termes avec sa mère. Et on l'a aidé à recontacter sa mère, le dialogue se refaisait petitement à compte-gouttes. On a proposé une rencontre, mais c'était trop lui demander. On a continué à porter ça en prière jusqu'à ce que, de fil en aiguille, la grâce ayant agi, mais sa mère a accepté de passer au monastère. Une maman qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas chrétienne, et qui est en froid avec sa fille. Quand on a appris que sa mère venait, c'était l'événement du coin. On était tout content pour elle. On appréhendait aussi tous, on se demandait comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un clash ? Est-ce que le miracle va s'opérer ? Il y aura la réconciliation ? Et comment sa mère va apprendre d'être dans un monastère avec sa fille, des religieux, à la carte, la messe, les offices et tout. Bon, on appréhendait, quoi. Et puis, la mère arrive, on est tout respectueux, on fait attention de ne pas faire de bourde pour ne pas qu'elle s'enfuie. Et puis, ça s'est relativement bien passé, le premier contact en tout cas. Elle a pris le repas avec nous. Et puis, elles ont été marchées pour parler, mère et fille. Nous étions, nous portions tous cette situation. Et le Seigneur savait qu'on portait tous, alors qu'on portait tous dans la prière et tout. Il se trouve que, au monastère, nous avions tous les mardis un temps d'intercession pour le monde entier et pour les différents cas. Un temps d'intercession qui se faisait de deux heures à trois heures du matin. Tous les mardis, c'était hard. Le but, c'était d'offrir le sacrifice, de se réveiller pour le monde, enfin, que ça fasse pendant que tout le monde dort. Nous, on se lève en pleine nuit pour prier dans le silence de la nuit et intercéder pour le monde entier. Alors, pendant le séjour de sa mère, nous avons eu un mardi soir, un mardi nuit en tout cas, le mardi à mercredi, de deux heures à trois heures du matin, un temps de prière, d'intercession. Sauf que ce temps de prière qui était censé durer une heure, parfois durait deux heures, deux heures trente, on finissait parfois, il était quatre heures, quatre trente du matin, parce que c'était très enlevé, c'était très spontané, très prophétique. Un temps de cramage, en fait, un temps de folie qu'on prenait pour le monde. Là, c'était, on déployait à fond, quoi. Il y avait cette jeune fille, il y avait aussi des jeunes disciples de l'agneau avec nous, à la communauté, et on déployait notre intercession de toutes nos entrailles, mais on gueulait, on priait en langue, on corobochait, c'était fort, c'était puissant. Et du coup, pris donc dans cette célébration, cette mouvance saisie par l'Ancien, par l'Esprit-Saint, avec les prophéties qui fusaient, les paroles de connaissance, pour des personnes qu'on ne voyait pas, dans la foi, on annonçait que Dieu touchait telle personne, quelque part, telle autre, dans tel autre endroit. Et puis, on prophétisait, on chantait, c'était très enlevé, très charismatique, à fond. Pendant le séjour de cette dame, nous avons eu donc ce temps d'intercession, qui était particulièrement fort. On était vraiment tous chutés à la motion de l'Esprit-Saint. On était vraiment dingue dans la louange. On déployait la louange à plein gosier. On priait en langue, on corobochait, co-ba-ba-ba-ba, c'était puissant. Et d'un coup, on entend un bruit juste au-dessus de la chapelle. Parce qu'en fait, au-dessus de la chapelle, donc c'est le premier étage, et il y avait chambre d'accueil. Il se trouve que la mère de cette fille était logée là, au premier étage, dans une des chambres. On a entendu un bruit. Certains se sont regardés. La jeune fille en question, qui était avec nous à ce temps d'intercession, s'est rendue compte que le bruit venait du côté de sa mère. Elle semblait un peu alarmée. On lui a discrètement demandé d'aller voir ce qui se passait. Elle est montée, et en fait, sa mère est tombée du lit. Sa mère est tombée du lit parce que pendant que nous prions, enfin, elle racontera plus tard. Elle est tombée du lit, et sa fille l'a trouvée. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dit, j'en sais rien. J'ai été saisi par une force et projeté par terre. Je suis tout bizarre. Je me sens... Je me sens toute chose, en fait. Je suis... J'ai un bien-être que je ne sais pas m'expliquer. Je perds mes forces, et je... J'en sais rien, mais j'ai une profonde paix dans le cœur. Et pendant qu'elle explique ça, sa langue se délie, elle se met à prier en langue. Oh, trop fort ! Ça, c'est de l'intercession. Alors, vous n'imaginez pas, la jeune disciple de l'agneau qui était tout fou, tout... Dieu a agi, c'est trop puissant. Et donc, en fait, notre prière, juste en dessous de la chapelle, s'est déployée pour elle, qui était juste au-dessus, en train de dormir. Le Seigneur la rejoint, la visitait. Elle est tombée, secouée. Elle était dans un état de saisissement qu'elle ne savait pas s'expliquer, puisqu'elle n'était pas du milieu. Elle a expliqué comme elle pouvait son état. Et elle a reçu la grâce de prier en langue. Voici que... Bon, allez, je vous passe le détail. Bien sûr qu'on a rendu grâce, on en parlait, ça fait le tour des groupes de prière et tout. Et bien plus tard, bien plus tard, je crois, quelques années après, parce que moi, plus tard, je suis parti sur la maison de David, et puis je faisais des tours en France. Lors de mes passages, à peu près 2-3 ans après cet événement-là, je suis invité à Lille pour un enseignement. Et quand j'arrive, qui c'est que je vois la jeune fille en question qu'on avait accueillie dans le temps, qui était au micro en train de chanter, et qui c'est qui joue à la guitare à côté ? La maman. La maman qui avait été saisie juste là-haut. En fait, cette dame a accepté de venir voir sa fille dans un monastère. Ce n'était pas gagné. Elle vient et en fait, le Seigneur l'attendait. Elle a été complètement retournée comme une crêpe, on peut le dire. Sa vie a complètement changé. Et voici que l'on pourrait appréhender, redouter un feu de paille. Mais non, quelques années plus tard, elle est si engagée à la suite de Jésus qu'elle rend service même dans le cœur. Elle est parmi les instrumentistes. Elle joue et sa fille chante. OK. Bien sûr que, en racontant ça, je pense à notre thème. Je relis quelques versets de ce texte que nous avons entendu en introduction. Jérémie dit ceci. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole du Seigneur a été pour moi, dit-il, source d'opprobre et de moquerie tous les jours. Je me disais, je ne penserais plus à lui, je ne parlerais plus en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant. Enfermé dans mes eaux, je m'épuisais de le contenir, mais je n'ai pas pu. C'est au-delà de nos forces humaines, au-delà de nos compétences, au-delà de ce que nous pouvons porter ou supporter lorsque Dieu agit en nous. Sa présence en nous est si forte que l'amour vient nous conduire dans un au-delà du supportable. Jérémie n'en peut plus. Humainement parlant, il n'en peut plus parce que annoncer la parole de Dieu lui vaut moquerie, incompréhension. Et dans une raison humaine, il décide de ne plus parler au nom du Seigneur. Je serai mieux comme ça, je serai tranquille. Mais comme nous l'avons entendu, c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes eaux. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Finalement, chercher Dieu, c'est l'avoir déjà trouvé. On ne cherche pas Dieu, frères et sœurs, si on ne l'a pas déjà trouvée. C'est l'attitude de cette femme dont je viens de parler dans son histoire avec sa fille. Elle ne cherchait pas Dieu. Dieu est venu à sa rencontre. Elle a vécu cette expérience forte de Dieu et voici qu'elle lui est restée fidèle parce que ça promet, parce qu'elle a été séduite dans son cœur et que du haut de son âge, après toutes ces années qu'elle a vécu sur la terre dans ses convictions humaines, sa philosophie, son idéologie, quelque chose se produit dans son être et elle y reste. Elle décide de rester là à servir le Seigneur aux côtés de sa fille. La réconciliation se fait, la conversion se fait et la demeure en Dieu se fait dans sa fidélité, dans la présence de Dieu par le service. On ne cherche pas Dieu si nous ne l'avons pas déjà trouvé. Dieu a eu l'initiative de notre salut. Au grand jamais de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de Dieu avec son peuple, il n'a jamais été question d'un individu qui est désiré chercher Dieu et le trouver s'il n'y a pas eu antérieurement une rencontre. Une rencontre qui séduit, une rencontre qui fascine, une rencontre qui transforme l'être profond au point d'avoir soif de plus pour chercher Dieu. La théologie spirituelle est claire, c'est Dieu qui est à l'initiative de toute rencontre avec lui. Or, ce n'est pas encore la fin, ce n'est fin M-A-I-M, ce n'est pas encore la soif, c'est une rencontre. Et, autant ça s'est passé pour cette dame, autant le Seigneur le manifeste pour tant d'âmes. il se manifeste à nos âmes, nous en sommes séduits, alors nous allons à sa suite. Qu'avons-nous goûté, qu'avons-nous vu? De quoi avons-nous pris conscience? Qu'est-ce qui bouillonne en nous? quelle source murmure en nous pour chercher Dieu? Nous pouvons le chercher au cœur de la souffrance, nous pouvons le chercher parce que nous sommes fascinés par lui. Voici comment ça marche. On va faire un petit détour un peu technique en deuxième partie de cet enseignement. Déjà, redisons-nous le contexte de ce temps de partage. quelque chose arrive. En fait, une idée que j'aurais appelée un appel divin est en gestation en nous, membre des équipes d'école de prière. Particulièrement dans son apostolat, dans son service parcours « Je veux voir Dieu ». Quelque chose arrive. C'est cette convention du parcours « Je veux voir Dieu ». Une convention ouverte à tous, à tous ceux qui souhaitent y participer. à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. C'est une convention internationale. Quelque chose se prépare, frères et sœurs. Et cette convention va rassembler des personnes qui se sentent interpellées par le parcours « Je veux voir Dieu ». Des personnes donc, pour dire ça d'une autre manière, cette convention internationale du parcours « Je veux voir Dieu » va rassembler des femmes et des hommes en qui la demeure en Dieu par la prière fait écho. Des frères et sœurs en Christ qui ont faim et qui ont soif de plus. « Je me réjouis tellement. Je me réjouis que le Seigneur nous ait permis car ce n'est en aucun cas une initiative humaine. Je me réjouis que le Seigneur nous ait permis d'avoir faim de l'essentiel, d'avoir soif de l'essentiel. Cet essentiel qui est de trouver Dieu par la prière. Cet essentiel qui est d'écouter notre fin, de grandir dans sa présence au point de le proposer aux autres. On ne peut pas faire autrement. Nous n'avons rien de mieux. Nous n'avons rien trouvé de mieux, frères et sœurs qui nous entendent. Pardon, mais de tout cœur, pardon. Si vous trouvez que cette petite présence dans l'Église qui sont les équipes des codes de prière ne manifestent pas plus d'originalité que ça. Humblement, pardon. Pardon de ce que nous ne vous proposons pas, des choses plus complexes, plus originales, plus éclatantes. C'est que nous n'avons rien et nous n'avons rien à donner. Nous n'avons rien d'autre à donner. Ici, nous nous faisons le relais de cette parole de l'apôtre Pierre à la belle porte. Quand il dit à l'infirme de l'or je n'en ai pas, de l'argent je n'en ai pas, tout ce que j'ai dans ma pauvreté dans mon dépouillement humain c'est le trésor Jésus de Nazareth. Ce que j'ai dit je te le donne au nom de Jésus le Nazaréen. lève-toi et marche. Quel cadeau énorme ! Que pouvons-nous donner d'autre ? Et pardon mais je n'ai pas une bonne nouvelle c'est que nous n'avons rien d'original à proposer à nos frères et seuls chrétiens mais en plus nous ne faisons rien pour vous proposer quelque chose d'original. Ce n'est pas très recherché je vous assure j'avoue que ce n'est pas très recherché ce n'est pas super éclatant mais ce rien ce dépouillement total abrite au nom de notre baptême au nom de notre appartenance à l'église notre rien abrite un trésor de grâce énorme nous abritons dans notre rien comme Pierre a pu le dire un trésor sans prix indescriptible incontournable qu'on ne peut pas cerner qu'on ne peut pas maîtriser c'est la gloire ouah mais quelle prétention Amos non mais je redis ça en fait autant on n'est pas très original mais franchement ça peut dire que de dire ça on n'est pas original on n'a rien on n'a offrir que qu'un trésor posé dans notre pauvreté la gloire une gloire éternelle une gloire infinie voici ce que nous avons à donner ce trésor si énorme que l'on est capable d'acheter tout un champ pour trouver ce trésor ou encore vendre tout ce qu'on a pour posséder ce trésor quand je dis posséder c'est dans le sens de la parabole mais j'aime autant dire pour connaître ce trésor dans le sens de l'union c'est Dieu en fait voilà les équipes d'école de prière nous n'avons rien à donner que que ce que l'église que ce que Dieu nous donne dans l'église Dieu depuis que Dieu a permis par l'église que nous ayons accès à l'adoration eucharistique comprenons frères et sœurs qu'il n'y a pas d'autre essentiel que cela que nous donnons et puis certains vont dire et certains le disent ouais ça ne fait pas très original c'est ce que je veux dire s'asseoir devant Jésus sans rien dire gratuitement sans donner mon intention ça ne m'intéresse pas il n'y a pas de problème mais bien sûr chacun son temps chacun son moment Dieu conduit chacun nous avons tous des cheminements différents tu vois donc en fait si ce que tu entends là ne fait pas écho en toi c'est sans rancune nous t'aimons nous souhaitons t'aimer en tout cas jusqu'à donner nos vies pour toi chacun son cheminement il se trouve que en dehors de ce seul essentiel on patauge dans la superficie et personnellement je mets mon orgueil dans la présence eucharistique de Jésus dans l'église je mets mon orgueil dans ce trésor de grâce en gros je mets mon orgueil en Dieu et Dieu nous donne Dieu Dieu par l'église nous donne Dieu Dieu se donne à nous dans cette présence eucharistique et nous voulons en abuser franchement ok n'hésitez pas à nous dire si nous nous trompons et j'ai bien peur qu'il n'y ait personne capable de nous prouver qu'on se trompe quand nous voulons investir de toute notre énergie pour abuser de la présence de Dieu n'est-ce pas lui que nous cherchons or tous ceux et toutes celles qui vont nous rejoindre à la convention internationale du parcours je veux voir Dieu sont des personnes qui ne cherchent pas Dieu en fait qui ont soif de Dieu la réalité c'est ça ce sont des personnes qui ont déjà goûté quelque chose c'est ce que nous avons commencé à dire depuis et qui ont soif de plus et qui viennent je me rappelle dans le catéchisme il est dit ceci mais vraiment comme ça pourquoi je me rappelle ce passage du catéchisme de l'église catholique c'est c'est ce que déploie notre présence à la présence de Dieu ce que déploie le cœur à cœur ce que déploie la durée en Dieu comme Moïse au Sinal comme Jésus lui-même au désert 40 jours en communion avec son père comme Séraphine de Sarov s'est retiré comme tous ses frères et sœurs moines et ermites en ermitage pour trouver Dieu il se produit de transfiguration et notre monde en a besoin notre monde a besoin d'être transfiguré l'église elle-même a besoin de rayonner comme le soleil peut illuminer le globe terrestre que les chrétiens soient la présence du royaume mais une présence tangible palpable réelle agissante puissante au cœur de ce monde que la gloire de Dieu se fasse voir par nos actes par nos vies par nos prières mais allons un peu plus loin de manière visible palpable dans des manifestations réelles de la puissance de Dieu ce que nous sommes c'est quoi et que nous devons laisser émerger c'est que nous sommes des baptisés et nous avons à laisser émerger la grâce du baptême qui repose sur nous le numéro 698 du catéchisme de l'église catholique nous parle de ce sacrement du baptême qui nous confère un caractère indélébile il est dit ceci au numéro 698 du catéchisme de l'église catholique le sceau parlons du sceau le sceau est un symbole proche de celui de l'onction c'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau parce que parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême de la confirmation et de l'ordre l'image du sceau a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère indélébile imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés nous sommes marqués frères et sœurs et c'est pour ça que l'église nous parle de sacrements à caractère sacrements à caractère indélébile ce que nous sommes ne paraît pas encore pleinement mais nous savons dit l'apôtre Jean que lors de sa manifestation nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est nous avons nous sommes des trésors à la rencontre d'un trésor qui est la présence eucharistique ok libre à nous de prendre les moyens d'aller chercher des satisfactions qui ne peuvent être que passagères mourons frères et sœurs de toute mon âme de tout mon cœur avec toute ma tendresse et toute mon affection je me permets de nous dire frères et sœurs mourons car c'est la vie il nous faut mourir la vie y est elle jaillit de la mort la vie éclate du tombeau mourons frères et sœurs à nos passions mourons à nos envies mourons même à nos intentions mourons à nos quêtes de biens de ce monde à nos quêtes de biens matériels seulement l'évangile nous le demande chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît mourons à nous-mêmes renonçons à nous-mêmes laissons tomber nos projets seulement humains laissons tomber même nos rêves en Dieu et laissons Dieu exprimer son rêve sur nos vies mourons à nous-mêmes laissons tout tomber et restons là dans dans cet essentiel qui ne paraît pas si original restons là dans cet essentiel et mourons car lorsqu'on est séduit par Dieu on est comme prisonnier nous ne sommes pas séquestrés et nous sommes prisonniers de l'amour comme Jérémie est prisonnier de l'amour Jérémie est libre de sortir de j'allais dire de cette manifestation d'ouragan de feu il est libre de partir mais il a si mal de partir l'amour de Dieu est fort l'amour est fort l'amour est fort comme la mort et de manière plus juste l'amour est plus fort que la mort l'amour est fort comme la mort c'est dans le cantique du cantique mais dans la nouveauté christique on comprend que l'amour est plus fort que la mort celui qui a goûté Dieu est comme emprisonné il est pris au piège Jérémie est pris au piège franchement Seigneur c'est pas sérieux tu vois laisse le petit gars vivre sa vie comme on dit laisse le qui fait sa life il ne peut pas pourtant il est libre de partir l'amour nous garde prisonnier de béatitude et et c'est ainsi que commence la quête de Dieu la recherche de Dieu chercher Dieu le trouver et demeurer en lui de manière plus juste chercher Dieu chercher Dieu qui se laisse trouver car on ne peut pas le trouver s'il ne se laisse pas trouver et demeurer en lui de manière plus ajustée je vais reformuler on ne va pas dire chercher Dieu on va dire écouter sa soif et prendre les moyens de boire selon notre soif être comblé dans sa soif et y demeurer encore nous allons avancer je vais le redire je vais le redire d'une troisième manière non pas chercher Dieu mais écouter sa soif être comblé dans sa soif et être enfermé être prisonnier car quiconque est comblé dans sa soif ne fait qu'ouvrir un abîme plus grand qui s'exprime sous forme d'avidité de Dieu celui qui écoute sa soif et qui est comblé dans sa soif ne fait que creuser davantage sa soif car celui qui goûte Dieu a toujours faim celui qui boit la source a encore soif parce que en nous la faim la soif de l'amour de Dieu sont infinies on n'a pas intérêt à vouloir goûter Dieu sauf si nous sommes prêts à entrer dans la passion et je vais m'arrêter là-dessus aimer Dieu c'est une passion nous conduit dans une passion une passion telle que la tendance humaine est de se retirer et lorsque l'on prend les moyens d'arrêter cette aventure d'amour avec Dieu alors il y a une vie et le malheur s'installe et la tristesse s'installe et et nous devenons fébrile chétif on se rend compte alors qu'il nous faut y retourner c'est ce que Jérémie exprime la passion en Dieu elle est brûlante la passion dans l'amour est brûlante cette passion va nous servir des temps de bonheur mais cette passion va nous servir aussi des temps de douleur et c'est pas tout cette passion qui est un feu va nous servir de l'ardeur aussi l'amour est fort et c'est cela la passion on ne s'ennuie pas mon Dieu en Dieu il y a un mouvement une relation d'amour une relation fatigante tant que nous sommes dans notre humanité mais passionnante on pleure on est brisé on est humilié on rit on danse on fait l'expérience de la puissance on est témoin de la gloire de Dieu et tout de suite après nous retombons dans la réalité de notre de nos limites nous broyons du noir tenté par le découragement aux prises à nos faiblesses à nos pauvretés humiliés énervés ne sachant que penser que faire et bien vite revient la consolation et le mouvement de la gloire qui nous enlèvent dans plus d'amour pour Dieu c'est une passion c'est la passion de l'amour je disais à quelqu'un que la passion du Christ n'est pas à dissocier de la passion amoureuse c'est la même réalité la passion du Christ n'est rien d'autre qu'une passion d'amour une passion amoureuse Dieu est tant passionné pour nous qu'il conduit au supplice de la croix et d'ailleurs nous célébrons la croix glorieuse aujourd'hui la passion du Christ c'est sa passion d'amour c'est vrai qu'à force quand on dit passion du Christ on voit sa souffrance et c'est le cas c'est vrai mais n'allons pas croire que cette passion du Christ qui est caractérisée par la douleur la souffrance la mort est différente de la passion amoureuse bon c'est un autre thème mais il faut que nous comprenions que aimer passionnément c'est souffrir passionnément aimer passionnément c'est mais c'est vivre sa passion comme celle du Christ sauf que nous autres je parle de moi d'abord je veux aimer passionnément et et je me laisse décourager très vite dès la première incompréhension la première souffrance la première difficulté voici les deux cas figus frères et sœurs Dieu nous saisit il est le premier qui vient à notre rencontre c'est lui qui en a l'initiative lorsqu'il vient nos cœurs sont si fascinés par lui que nous avons faim nous avons soif alors réellement commence la recherche de Dieu mais maintenant que nous le savons nous pouvons dire alors commence maintenant la quête d'être comblée dans notre soif et et cette quête de Dieu qui nous fait nous mettre en route ou qui devrait nous donner de nous mettre en route et de prendre des moyens les moyens selon notre faim si tu n'as pas beaucoup faim tu n'enches pas assez tu n'as pas beaucoup soif tu ne bois pas assez si quelqu'un a soif si l'un d'entre nous a vraiment soif de goûter Dieu de vivre Dieu de connaître Dieu d'être uni à lui alors qu'il boit selon sa soif et ça sera le début de l'aventure le début de la passion avec Dieu qui n'est pas toujours de tout repos mais qui justement est passionnante et glorieuse et puissante ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit nous partons nous témoignons nous donnons de nos vies et de nos personnes et nous disons Dieu par nos vies dans la souffrance comme dit Paul ainsi la mort fait son oeuvre en nous et la vie en vous ça c'est la passion ça c'est écouter sa faim c'est écouter sa soif lorsque nous écoutons notre soif nous prenons les moyens alors la grâce nous donne de demeurer en Dieu et cette demeure en Dieu n'est rien d'autre qu'une soif agrandie une soif creusée davantage nous ne sommes pas mal baristes je vous assure en fait nous sommes embarqués dans une aventure qui ne s'arrêtera plus et la demeure en Dieu tel que le thème le dit chercher Dieu le trouver et demeurer en lui en fait ce n'est même pas une option si tu as été comblé dans ta soif en ton nom si tu as trouvé Dieu alors tu le chercheras encore parce que cette soif ne fera que creuser et tu n'auras pas d'autre choix que de demeurer en lui parce que ta soif sera plus grande et tu iras de soif en soif d'un nous enfin tu iras de de quête avide de Dieu en quête avide de Dieu et n'allons pas chercher plus loin c'est tout ce que ça veut dire lorsque l'apôtre Paul dit nous allons de gloire en gloire aller de gloire en gloire c'est c'est descendre au plus profond de notre abîme plus nous montons dans la vie d'union à Dieu et plus l'abîme en nous qui attire Dieu qui a soif de Dieu se creuse comme un puits sans fond et Seigneur fais de moi une puissance en fond fais de moi une faim fais de moi une soif de toi et que jamais je ne sois repu sur cette terre de toi ni même dans le ciel Jésus que jamais nous ne soyons repus de toi Jésus jamais je ne veux être repu de toi donne-moi d'être tourmenté donne-moi je veux être tourmenté Jésus de faim de toi je veux pleurer de faim de toi je veux ne plus vivre de faim de toi et là pour le coup Jésus je parle pour moi pas pour mes frères et sœurs Jésus si je n'ai plus faim de toi que mon cœur s'arrête de battre parce qu'alors tu me combleras dans l'éternité fais d'être en nous ta faim fais d'être en nous ta soif fais-nous courir dans l'amour dans cette aventure d'amour vers toi selon notre faim et notre soif et que tous nous soyons comblés au-delà de ce que nous pouvons même penser ou imaginer ou demander Jésus que chacun de mes frères et sœurs ici à l'écoute en communion dans ton cœur avec moi soit comblés dans la puissance du Saint-Esprit dans leur faim dans leur soif sans jamais être repus donne-leur de grandir dans la faim donne-leur donne-nous de grandir dans la faim donne-nous de grandir dans la soif donne-nous Seigneur de grandir dans l'infini de notre faim afin que nous languissions vers toi jusque dans l'éternité et que notre faim de toi rejoigne le mouvement éternel de l'Esprit qui n'est rien d'autre que génissement qui languit éternelment vers toi qu'il prenne le relais en nous et qu'ainsi nous demeurions en toi pour la plus grande gloire de ton nom pour notre bien notre félicité éternelle et notre salut Amen Je veux me faire le sacrifice pour être la joie de ton cœur Je veux t'offrir toutes mes douleurs Jésus parce que je t'aime Un feu ardent brûle en moi et me donne même des larmes à verser Un désir ardent de ta présence envahit mon cœur quand je pense Ouvre mes yeux et mon esprit à ta gloire Donne-moi de connaître ta parole qu'elle produise chère en moi pour que je la médite tous les jours de ma vie Amen Amen Sous-titres par Jérémy